Musique 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 Bref, heureux de vous avoir rencontré encore une fois, si toujours avec vous, votre enseignant de la langue française, Monsieur Mohamed Sadouk, Chers élèves de CM1, soyez nombreux à visiter notre chaîne YouTube de l'établissement ou SS2A Débouni pour l'enseignement à distance, c'est votre établissement ou SS2A Débouni pour l'enseignement à Fnidak, alors soyez nombreux à visiter notre chaîne YouTube pour suivre vos leçons, pour rester en contact avec l'enseignement et avec vos encadrants. Alors, toujours dans le cadre de notre inutilisatique 1, je vis avec les autres, aujourd'hui on va parler d'une leçon de production écrite intitulée « Rédiger un texte poétique ». Alors, le texte poétique, le texte poétique c'est un poème. Alors, un poème est un texte écrit pour exprimer et donner de l'émotion, soit la tristesse, amour, émerveillement, regret, joie, surprise, et il y en a plusieurs. On a vu plusieurs textes poétiques depuis le début de l'année, à l'école, etc., il y en a plusieurs. Pour cela, le poète joue avec les mots, les sons, la vitesse et les images. Alors, le poète, ici, il utilise tout son entourage pour exprimer l'émotion qu'il veut transmettre au lecteur. Alors, pour débuter notre cours d'aujourd'hui, on va se poser la première question. Qu'est-ce qu'un poème ? On est en train toujours de faire la poésie ou la lecture d'exion, mais on n'a pas posé cette question-là. Alors, aujourd'hui, on va la poser dans le cadre de la production écrite. Un poème est un texte écrit pour exprimer et donner de l'émotion, soit tristesse, amour, émèvement, regret, joie, surprise, rêve, etc. Pour cela, le poète, c'est-à-dire l'auteur qui a écrit la poème, le poème, pardon, joue avec les mots, les images, les sonorités, le son, le rythme, ça veut dire la vitesse. Alors, ici, l'auteur, il utilise tout ce qui peut être utilisé pour transmettre cette émotion. Maintenant, on va se poser la deuxième question. Qu'est-ce que la poésie ? Tout d'abord, la poésie, c'est tous les poèmes réunis. Alors, c'est donc un ensemble de textes écrits pour donner de l'émotion. Mais souvent, au lieu de dire un poème, on dit une poésie. Alors, soit on peut dire poème, soit on peut dire poésie. C'est la même expression utilisée. Maintenant, alors, dans un poème ou dans une poésie, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, qu'est-ce qu'une strofe, un verbe et une rime ? Alors, dans une poésie, il y a ce qu'on appelle strofe, il y a ce qu'on appelle verbe et il y a ce qu'on appelle rime. Aujourd'hui, on va essayer de savoir les significations de chacun d'eux. Souvent, les poèmes sont une suite de paragraphes appelées strofe. Alors, toujours dans les poèmes, on trouve des paragraphes. Ces paragraphes-là, ils s'appellent des strofes. Aussi, les lignes sont alors appelées des verbes. Alors, chaque ligne dans un poème ou dans une poésie est appelée des verbes qui commencent toujours par une majuscule. Aussi, le plus souvent, le dernier mot d'un verbe a une sonorité identique, le même son. On entend le même son au dernier mot d'un autre verbe. Dans ce cas, on dit que les verbes riment. Ça veut dire qu'ils donnent le même rythme. Exemple, mère, il rime avec amère. Equipage, il rime avec voyage. Alors, c'est âge, âge et air, air. Alors, à la fin de notre séance, on va donner un exemple pour mieux expliquer les choses. On va faire la lecture d'une poème pour mieux expliquer un petit peu les choses. Alors, tout d'abord, comment apprendre à réciter un poème? Alors, comment on peut apprendre à réciter un poème? Alors, pour réciter un poème ou une poésie, la dire à haute voix, il faut lire, faire la lecture de la poésie à haute voix. Il faut, tout d'abord, avoir compris le texte. Il faut faire la compréhension du texte. Avoir compris l'émotion que l'auteur, celui qui a écrit, bien sûr, la poésie, a voulu exprimer. Ce qu'il a voulu exprimer, la tristesse, la joie, le désir, le rêve, etc. L'apprendre par cœur, ça veut dire qu'il faut l'apprendre par cœur. Il faut apprendre et apprendre, lire et lire et lire pour mieux conserver les verts dans notre tête. Utiliser le temps et le rythme, ça veut dire la vitesse. Ça veut dire même la manière de faire la lecture, il est différent d'un texte narratif ou descriptif. Alors, la poésie a une manière de faire la lecture différente des autres textes, qui correspond à l'émotion exprimée. À la fin, il faut respecter un temps d'arrêt entre les strophes et également lorsqu'il y a des virgules. Attention, il faut respecter la ponctuation. Mes chers élèves, le respect de la ponctuation est appelé ici pour éviter de commettre des erreurs. Et à la fin, on va passer pour donner et détailler les choses. Tout ce qu'on a expliqué est détaillé dans cette poésie ou dans ce poème. C'est un exemple qui s'appelle l'albatrosse. Alors, l'albatrosse, c'est le titre du poème. Alors, si vous voyez, il y a des paragraphes. Chaque paragraphe contient quatre lignes ou quatre verts. Alors, ces paragraphes-là, ce sont les strophes. On a un, deux, trois, quatre. Alors, au lieu de dire on a quatre paragraphes, on va dire on a quatre strophes. Alors, aussi, dans la dernière ou le dernier strophes, on a encadré une ligne. Cette ligne, c'est un verre. Un verre commence toujours par une majuscule, comme on a dit dans l'explication. Aussi, on a souligné dans la troisième strophes, veule et gueule. Alors, ce sont des rimes. Ils se terminent par la même sonorité. On entend le même son, gueule et veule. Alors, je l'ai surligné pour mieux démontrer les choses. Aussi, le poète ou l'auteur qui a écrit la poésie, c'est Charles Baudelaire. Aussi, date de naissance de l'amour de l'auteur et la mort de l'auteur. Aussi, nom de recueil et sa date de production. Alors, j'ai déterminé chaque chose pour éviter que les élèves mélangent un petit peu les choses. Alors, l'auteur ici, il parle de l'albatrosse. L'albatrosse, c'est un sort d'oiseau. Alors, je vais lire un petit peu les strophes. Alors, l'albatrosse, souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatroses, vastes oiseaux des mers. Qui suivent, en douleur, compagnons de voyage, le navire galissant sur les gaufres à mer. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et un peu, laissent plususement leurs grandes ailes blanches, comme des avirants, traînent à côté d'eux. Ce voyage, elle est, comme elle est gauche et veule, qui n'a gué si beau, qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui voilait. Le poète est semblable au prince d'une huée, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu de l'huée, ses ailes des géants l'empêchent de marcher. Jusqu'ici, mes chers élèves, je vous ai donné un exemple. J'espère que vous avez bien compris. J'attends vos questions, j'attends vos questions, j'attends vos suggestions. Si vous avez quelque chose qui n'est pas bien clair, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci pour votre attention et on se retrouve sur notre groupe WhatsApp pour mieux éclaircir les choses. Et à la séance prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada